Salut et bienvenue dans la suite du tuto. Nous allons voir comment appliquer un éclat lumineux sur notre chevelure en utilisant l'outil motif, objet en motif. Mais avant ça, je vais préparer un peu mon illustration. Je vais enlever ici les petits traits et les mettre sur le côté. CTRL Z, je sélectionne ces petits traits avec l'outil éditer les nœuds plus shift. Je sélectionne ces quatre lignes. Je vais dans chemin combiné. Avec ici le petit outil ciseaux, je les coupe et je vais les poser ici à côté. CTRL V pour les poser. Pareil pour ces quatre lignes là qui n'ont pas besoin d'avoir de motif. Je sélectionne ces quatre lignes. CTRL K pour les combiner. CTRL X pour les couper. Et je vais les coller ici. CTRL V. Ceci étant fait, il ne me reste maintenant plus qu'à créer l'éclat. Donc je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je récupère la couleur avec F7 qui correspond à la pipette. Je récupère donc la couleur. Avec l'outil crayon, je réalise le petit éclat. Je vais lui mettre un fond blanc. Avec l'outil flèche noir, je vais réduire sa hauteur. Je sélectionne les deux objets. Je supprime leurs contours en cliquant sur la croix. Sans oublier, je clique sur shift. Je groupe ces objets et je crée un clone. Alors le clone, ici, qui a été créé, c'est lui que je vais convertir en objet motif. Je vais maintenant pouvoir, avec l'outil éditer les nœuds, sélectionner les différents objets qui vont accueillir le motif. L'astuce étant d'aller dans le chemin et de les combiner. Alors, si je ne fais pas ça, on va voir ce que ça donne. Je fais apparaître la palette remplissage et contour. Dans le fond, je clique ici sur motif. Je sélectionne le pattern que j'ai créé et voilà. Donc, si maintenant je veux déplacer, parce qu'on voit ici que le motif se répète. On a ici une petite croix qui apparaît, qui correspond donc à mon motif qui est répété ici. Donc, si je déplace cette petite croix, on voit qu'il n'y a qu'une seule partie qui est déplacée. Donc, pour éviter ce petit problème, il faut combiner l'ensemble de ces objets. On va dans le chemin, combiner. Maintenant, lorsque je déplace ma petite croix, on voit que c'est l'ensemble du motif qui est déplacé dans les différents objets combinés. Donc, on a plusieurs petites options. Ici, on a un petit serf qui permet de faire des rotations du motif. Et là, un petit carré qui permet de l'agrandir. Comme ceci. Hop, donc je place correctement. Voilà. Donc là, on a un petit trou, ce n'est pas gênant. Maintenant, on va décombiner, ou séparer plutôt, chemin séparé. Et on voit que la séparation a été mal faite dans la mesure où les objets ont été mal répartis. Donc, il faut, je reviens en arrière, je sélectionne mes objets qui ont été combinés. Je vais dans le chemin, je fais séparer, je revets les combinés, et je les sépare à nouveau. Et à ce moment-là, ils ont été empilés correctement. Donc, je peux replacer ces petits traits que j'avais mis de côté, en activant bien sûr le magnétisme. Je préfère utiliser l'outil éditer les nœuds. Je sélectionne tout. Je clique sur le nœud ici, et grâce au magnétisme, il va se placer correctement. Voilà, parfait. Pareil pour l'autre. Je sélectionne tout. Je sélectionne le nœud en bas. Il va se placer correctement sur la pointe. Je n'ai plus qu'à descendre cet objet un petit peu vers l'arrière, en cliquant ici. Ou en cliquant sur page bas. Voilà. Le gros avantage d'avoir créé un clone, on va le voir maintenant, c'est que si je modifie mon objet de départ, je vais modifier son fond. Je vais lui mettre un dégradé. Pardon. Dégradé, donc, radial. Sur le fond, je clique, je glisse. Je vais mettre en bas, un marron foncé, en haut, un marron clair. Et on s'aperçoit que le motif a été modifié très facilement. Donc, on peut continuer comme ça. Ici, je vais modifier, là, mettre un petit dégradé. Hop, vous voyez. Donc, c'est très, très pratique. Je peux également, avec l'outil éditer les nœuds, ici, je sélectionne mon éclat. Je sélectionne tout. Donc, contrôle A ou carré de sélection. Je clique sur un nœud, je déplace. Puis, j'appuie sur Alt. Et on s'aperçoit, voilà, que l'objet, maintenant, peut être déformé. Alors, l'objet a été déformé. Par contre, on ne voit pas de modification. Donc, ça, c'est un petit bug de rafraîchissement. Il suffit de zoomer. Et on voit la modification. On va terminer en mettant une couleur foncée sur l'arrière des cheveux. Avec l'outil pipette. Je clique ici. Je glisse. Et voici. Voilà pour cette petite astuce. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et à bientôt pour de nouveaux tutos.